I sit here painting perfect pictures of every moment with you I've known it from the start Darling, you're my work of art Ciao les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème podcast sur la maladie de Sherlock. Sherlock a subi une intervention chirurgicale le 27 juin et tout s'est déroulé avec succès. La masse a été complètement retirée, une excellente nouvelle car cela signifie qu'en cas de cancer, il ne peut plus se propager. Le rétablissement se passe bien et Sherlock peut rentrer à la maison le 29 juin. Cette hospitalisation, la première, prendra tout son sens dans quelques instants. Le samedi 1er juillet, au soir, Sherlock a commencé à baver de manière excessive. Le lendemain matin, la situation ne s'améliorant pas, nous l'avons ramené chez un covette le dimanche après-midi. L'échographie n'a rien révélé. Le site opératoire était en parfait état et le mystère autour de ce qui se passait persistait. Comme Sherlock refusait de manger, une sonde nasogastrique a été nécessaire pour le nourrir. Au cours de la semaine, nous avons constaté qu'il prenait une teinte jaune, indiquant problème au foie. Cependant, les échographies ne montrent aucune obstruction. En revanche, la cicatrisation du site chirurgical est excellente, une lueur d'espoir. La semaine du 10 juillet, bien que l'état de Sherlock soit stable, sa bilirubine continue d'augmenter. La bilirubine est responsable de sa couleur jaune. Le problème persiste et aucune obstruction n'est visible. La semaine du 17 juillet, l'estomac de Sherlock gonfle considérablement et sa bilirubine atteint 150. Attendant toujours les résultats de la masse qui pourraient expliquer ce dysfonctionnement du foie. Nous les avons reçus finalement le 20 juillet. La décision est prise. Sherlock subira une nouvelle intervention chirurgicale le 28 juillet pour trouver la cause. La réouverture a été cruciale, permettant d'identifier et de résoudre le problème. Le canal colédoc qui conduit la bile vers le duodenum était pris dans la cicatrice de la première chirurgie. Ce qui explique la jeunesse. Incapable de rouvrir le canal, nous l'avons dévié plus loin dans l'intestin. Sherlock avait un estomac énorme à cause de l'intestin plein, empêchant son estomac de se vider correctement. Le 27 juillet, après 25 jours d'hospitalisation, j'ai enfin pu récupérer Sherlock. Depuis l'opération, sa bilirubine était descendue à 24. La première hospitalisation a coûté 1127,01€ pour les 3 jours et l'opération. La deuxième hospitalisation a totalisé 37,83€ pour les 25 jours, incluant échographie, prise de sang et la seconde opération. Le montant total s'élève donc à 4134,84€ sans inclure les coûts de la première vidéo. On se retrouve demain pour le quatrième et avant dernier podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada